Bonjour et bienvenue dans la première vidéo d'une nouvelle série qui va s'appeler « Tabou ». Ces vidéos n'ont rien à voir avec les broadcastings binaux, elles vont traiter d'un sujet totalement différent, bien plus délicat et bien plus personnel. J'en parle tant bien que mal sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement tabou, d'où le nom de la série de vidéos. Mais c'est quelqu'un... c'est quelqu'un. Non, c'est pour quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes de près ou de loin. Dont, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait deux ans que je suis en dépression. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai jamais eu le courage de voir un psychologue et j'avais pas les moyens du tout de me faire diagnostiquer correctement. J'ai déménagé pas mal de fois au cours de ces dernières années et je me voyais pas réexpliquer ma vie à chaque fois que j'allais voir un nouveau médecin. Et les séances de psy, ça coûte extrêmement cher. A l'époque où je vivais en région parisienne, on me parlait de 70€ par séance. Si c'était ça le prix pour aller mieux, mon portefeuille préférait largement rester avec ma dépression. Et puis, j'ai emménagé à Toulouse en septembre dernier. Et du coup, j'ai commencé à me bouger les fesses. J'ai cherché sur internet ce que Toulouse proposait comme psychologue pour me faire une liste au moment où j'aurais les moyens de commencer une thérapie. Il faut bien vous dire que quand je dis me bouger les fesses, ça c'est pas du tout fait du jour au lendemain. La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de remuer tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la dépression et la faire ressortir. Et c'est sur Doctissimo que j'ai trouvé ce que je cherchais et je ne rigole même pas. Je suis tombée sur un topic de personnes habitant Toulouse, un truc qui datait de 2010 ou 2013, un typical Doctissimo. Et un groupe de gens parlait du CMPA. C'est à ce moment-là que je me suis transformée en Sherlock Holmes des temps modernes et que j'ai googlisé CMPA Toulouse. Je sais, je sais. Quel génie dites-vous ! Le CMPA, qui veut dire Centre Médico-Psychologique pour Adultes, est probablement l'une des meilleures inventions sur Terre. Dans le cas de Toulouse, c'est en gros un complexe où des médecins, des psychologues, des infirmières, une assistante sociale travaillent ensemble pour aider des gens. Et enfin, le CMPA, c'est un peu comme les lycées, ça fonctionne par zone, ça veut dire que vous allez être affecté dans un centre en fonction de là où vous habitez. Par exemple, à Toulouse, il y en a 6. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. J'ai appelé un des numéros qui était sur le site du CHU de Toulouse et comme par hasard, je suis tombée sur celui qui correspondait à ma zone. Je suis malheureusement tombée sur le répondeur, mais dans les heures qui ont suivi, on m'a rappelé. Je suis tombée sur une dame très gentille qui m'a demandé d'expliquer les raisons de mon appel et si ma situation pouvait attendre ou si elle était urgente. Je comprenais ici, est-ce que j'étais à un stade où je comptais me faire du mal ou mettre fin à ma vie ? Ce n'était pas du tout le cas et du coup, je me suis dit que j'aurais probablement mon premier rendez-vous dans des semaines, voire des mois, tellement la demande devait être forte. J'ai raconté comment je me sentais en quelques minutes, rien de bien profond, mais en même temps, c'est pas vraiment facile au téléphone. On m'a posé une série de questions sur mon passé médical, ma situation actuelle, où j'habitais, où était ma famille, comment aller mes finances, est-ce que je travaillais, tout ça, tout ça. L'appel a environ duré 15 minutes, je dirais, mais pour moi c'était interminable. Parler de dépression, c'est extrêmement épuisant, mais parler au téléphone à une inconnue de dépression sans savoir si ça va amener à quelque chose, ça l'est encore plus. Au final, on m'a dit qu'on me rappellerait après une étude rapide de mon dossier avec les autres membres du CMP. Je ne vous dis même pas le stress, mais je crois que c'est le lendemain qu'on m'a rappelé pour me proposer mon premier rendez-vous, deux semaines plus tard, et uniquement parce que je n'étais pas à Toulouse la première semaine. Mais par contre, on m'a constamment rappelé que ça ne voulait absolument pas dire que mon dossier serait pris en charge. C'est pas vraiment qu'ils étudient votre degré de mal-être, c'est qu'ils veulent être sûrs que c'est vers eux qu'il faut vraiment se tourner. Par exemple, mes seuls revenus personnels sont ceux de mon Tipeee, et même si j'arrive pas à croire qu'à mon stade il soit aussi élevé, c'est pas du tout assez pour être indépendante financièrement, et c'est pour ça que pour l'instant je suis hébergée chez un ami. Je n'ai plus non plus de mutuelle depuis que je ne suis plus étudiante, donc avoir une assistante sociale dans le centre, ça pourrait m'être très utile. Mais je n'ai pas de pensée suicidaire et je ne me fais pas de mal, du coup l'aspect médical n'est peut-être pas très utile pour moi. Ils ont tout ça à prendre en compte avant de prendre en charge quelqu'un. Mais ne vous inquiétez pas si votre dossier n'est pas accepté, ils ne vont pas juste vous lâcher dans la nature comme ça, ils vont vous diriger vers un psychologue, un psychiatre ou un médecin spécialisé. Bref, au moment où je vous parle, j'ai déjà eu deux rendez-vous là-bas et j'en ai d'autres prévus pour ce mois-ci. Le premier était avec l'infirmière qui s'occupe de mon dossier. Elle m'a posé beaucoup de questions sur ma vie et on a fait un schéma de mes relations avec ma famille, et c'est là qu'on se rend compte que c'est n'importe quoi et qu'on connaît même pas l'âge de ses frères et soeurs. Elle m'a demandé si j'avais déjà pris des médicaments, si je buvais régulièrement de l'alcool, si je me droguais et si j'avais d'autres problèmes de santé, même si je pensais pas qu'ils étaient forcément liés à la dépression. Et c'est là qu'il faut y aller, il faut donner le plus de détails possible. Et même si ça vous paraît anodin, même si l'été dernier vous avez frappé un coussin de colère, ou même si votre arrière-arrière-grand-mère, quand elle avait 15 ans, a fait un épisode dépressif, ou si ce matin vous avez pleuré devant un épisode de Tchoupie. Toute information peut leur être utile. Ce sont des gens qui fonctionnent en team, ils communiquent tout le temps. Mon deuxième rendez-vous c'était encore une fois avec l'infirmière, mais aussi avec une interne du CHU qui avait presque fini ses études. On a revu à peu près les mêmes questions, on a relié ce qui manquait au premier rendez-vous, et surtout elle a étudié tout ce qui avait été dit pour en faire un premier diagnostic. Et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que je pensais être en dépression depuis à peu près deux ans. Mais j'ai été diagnostiquée avec de l'anxiété, une dépression qui remonte à on sait quand, et un PTSD. Autant vous dire qu'en sortant de ce rendez-vous, j'ai fondu en larmes. C'est difficile de parler de tout ça, de faire ressortir son passé, et d'encore plus de s'ouvrir devant des inconnus, et de découvrir qu'on est encore plus dans la merde que ce qu'on pensait. Mais à la fois ça fait du bien de savoir qu'on est totalement guidé par des gens qui sont gentils, patients, à l'écoute, pas brusques du tout, et qui veulent réellement votre bien. Et dites-vous que c'était pas du tout gagné, parce que la première fois que j'y suis allée, dans la salle d'attente, j'ai vu des gens avec des psychoses vraiment violentes, et que je me disais que j'étais pas du tout à ma place, et qu'il y avait des gens qui en avaient vraiment besoin, contrairement à moi. Je vous assure que c'est vraiment pas facile de faire ce genre de vidéos, mais j'aimerais quand même en faire comme une série, pour vous tenir au courant de ce qui se passe au CMP. Mais j'avais aucune idée qu'une chose pareille existait, et du coup c'est important d'en parler, et c'est important que des gens sachent que ça existe, et qu'ils peuvent être aidés, et que c'est gratuit. J'ai pas encore parlé de cet aspect, alors qu'il est super important, mais le CMP est gratuit si vous avez une mutuelle. Si comme moi vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous renseigner, je crois qu'à Toulouse c'est 12,30€ la séance, mais pour l'instant j'ai rien payé, alors que j'ai déjà eu deux rendez-vous, il me semble que c'est par séance avec le psychologue. Bref, j'espère que cette vidéo aura été utile, et que je me serais pas mise dans une position trop vulnérable pour rien. Ça explique aussi pourquoi j'ai quasiment rien sorti depuis le début de l'année, j'avais pas vraiment la tête à ça, j'ai écrit beaucoup de vidéos, mais j'avais pas envie de me montrer devant la caméra. J'ai pas besoin de me justifier, je tenais juste à vous tenir au courant. Je sais que beaucoup de gens sont dans la même situation que moi, la dépression et l'anxiété c'est pas du tout des maladies rares, et elles demandent qu'à être soignée et suivie, et il y a des gens pour ça, n'est-ce pas magnifique ? Sur ce, je vous laisse, très bonne journée à vous, et à la prochaine !